... Alors bonjour, alors aujourd'hui le livre que je vais vous présenter c'est Cannibale de Didier Deneuve. C'est un auteur scénariste du XXe siècle, il est toujours en vie aujourd'hui. Alors Cannibale, c'est un livre paru en 1998. Donc il est qualifié d'un livre pas comme les autres. Didier Deneuve a utilisé comme toile de fond les expositions coloniales. Donc l'exposition coloniale de 1931 au Bois de Vincennes à Paris. Donc qui est l'une des plus grosses. Il va faire prendre conscience aux lecteurs, aux français, à ceux qui vont voir ce livre, qui vont en entendre parler. Des erreurs du passé, donc pendant les expositions coloniales. Alors le livre commence sur la route de Tendo, où les deux personnages sont dans un 4x4. Et il va arriver à un barrage de la police japonaise, sur cette route de Tendo. Et les deux personnages vont descendre du véhicule. Mais donc Gossené et Caroz, ces deux personnages qui sont dans le véhicule, vont descendre. Mais tandis que Gossené va se rendre au policier, Caroz va s'enfuir en courant dans l'autre direction. Donc c'est ce personnage, Gossené, qui va expliquer leur histoire, leur rencontre, les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés à Paris, aux expositions coloniales du Bois de Vincennes. Donc à ces deux personnages, Kali et Wachoff. Donc leur récit est très touchant. Ils s'inspirent de faits réels. Donc on est tout le temps dans l'action. Il va nous projeter avec eux, dans ces expositions coloniales, dans leur traitement, dans tout ce qu'ils vont vivre, dans ces moments les plus durs, comme leur réjouissance. Donc ces deux personnages, donc c'est des Kanaks, donc c'est leur nom donné dans des expositions coloniales. Donc c'est une tribu de Nouvelle-Calédonie. Et on va les suivre tout le long, donc dans cette aventure intense, que j'ai particulièrement aimé, parce que, ben, on se rend vraiment compte de ce qui se passait à l'époque. Pendant les expositions coloniales, donc on se rend vraiment compte de ce qu'ils ont vécu. Et voilà, c'est très touchant. De plus, ça nous fait une culture, donc pour savoir ce qui s'est passé, et pour mieux comprendre ce grand moment pour la France. Donc c'est vraiment un livre que j'ai aimé, que j'ai relu plusieurs fois, et que je vous conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !